Tout le monde sait ce qu'est un chakra. Chakra est un mot anglais. Chinois aussi. Chakra est un mot chinois. Chakreshwara veut dire quelqu'un qui a maîtrisé toutes les dimensions d'énergie en lui-même. Ce sont différentes manifestations de la même chose. Ce n'est pas qu'il y a différentes formes d'énergie. Différentes manifestations. C'est comme... l'électricité, en ce moment, fonctionne comme de la lumière. Fonctionne comme une caméra aussi. Fonctionne peut-être comme un filtre dans le chandrakund. La même électricité. C'est exprimé de différentes façons. De même, dans le corps, la même énergie vitale s'est exprimée de différentes façons. du fait de la façon dont elles fonctionnent. Si vous touchez l'électricité d'une certaine façon, un moteur va tourner. Si vous la touchez d'une autre façon, hop, la lumière va s'allumer, un ventilateur va tourner. Quelque chose va se passer. Mais fondamentalement, en ce qui concerne l'électricité, elle fait la même chose. Oui ? L'électricité ne sait pas si elle émet de la lumière ou si elle rafraîchit la salle ou si... vous savez, amplifie ma voix. L'électricité ne sait pas ces choses. C'est la manière dont un certain instrument est câblé et conçu qui fait qu'elle devient ça. Donc de même, la même énergie circule partout. Mais du fait de la manière dont elle est emmêlée à différents endroits, selon le nœud, elle génère différentes manifestations de la vie. 114. On peut les déduire en multiples. 7 est une déduction et aussi une classification. Dans chaque catégorie, 16 fois 7, 112. On en laisse deux de côté parce que vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Pour faire fleurir cette plante, on peut nourrir la racine, on peut tailler les branches, on peut faire ci et ça, mais une fois qu'elle a fleurie, il n'y a rien à faire. Rien à faire avec les fleurs. De même, ces deux sont comme des fleurs. S'ils fleurissent, il n'y a vraiment rien à faire, savourez simplement. Seulement 112 avec lesquelles travailler. Ces 112 se divisent en 7 catégories de 16 chacune. Comment arriver à maîtriser toutes ces choses ? Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on se sent quand on est maître de toutes ces choses ? Ne vous en faites pas pour la fichue façon dont vous vous sentez. D'abord, arrivez-y, non ? Si vous voulez monter sur la septième colline, il y a un certain niveau de stress sur les genoux et poumons et tout ça. Si déjà depuis ici vous vous dites, « Si j'arrive au sommet, comment est-ce que je vais me sentir ? » Ce sommet est très lié à la maîtrise des chakras parce que quelqu'un a quitté son corps à travers les sept chakras. Donc si déjà depuis ici vous vous demandez, même physiquement, comment est-ce qu'on se sent là-haut, allez-vous vous rapprocher d'un yota de cette expérience ? Je vous le demande. Vous devez en passer par les douleurs, n'est-ce pas ? C'est douloureux si vous n'êtes pas en forme. Si vous êtes en forme, c'est une joie de grimper. Donc la meilleure chose à faire, c'est de vous mettre en forme pour que joyeusement vous puissiez grimper. Autrement, vous allez grimper dans la douleur et le temps d'arriver là-haut, vous aurez peut-être tellement mal que vous n'éprouverez rien. Vous voulez juste descendre. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils font tout le voyage jusqu'à Kelash, tout ce qu'ils veulent, c'est rentrer et trouver une chambre d'hôtel où ils peuvent dormir et se soulager dans de bonnes conditions. Vraiment. Je ne rigole pas. Ils commencent à fantasmer sur comment ils vont utiliser les toilettes. bien qu'on leur fournisse les toilettes avec la plus belle vue au monde. Donc avant d'y aller, ne fantasmez pas, c'est inutile. Ne pensez même pas à toutes ces histoires de Chakreshwara, tout ça. tout ce que vous devez regarder, c'est ça. Simple, vous savez. Disons que vous prenez cette fleur, vous voulez la lui lancer. Va-t-elle partir vers là ou va-t-elle voler ailleurs ? C'est ça la question. Voyez ? Pour chaque mouvement, si ceci doit toucher le bout de votre nez, va-t-il le toucher ou va-t-il partir comme ça ? C'est ça la question. Ce que je dis, c'est que quelque chose d'aussi simple que bouger votre main, regarder, observer, voir, pouvez-vous tout faire avec un certain niveau de précision ? Si vous apportez cette précision dans tout ce que vous faites, vous prenez petit à petit le contrôle de ceci. Physiquement. Oubliez l'énergie. D'abord physiquement. Le corps physique lui-même qui part dans tous les sens, vous ne savez pas où il va. Non. C'est pour ça qu'on vous a demandé de faire du Hatha Yoga le matin. Pour gagner cette précision. Après avoir fait Surya Namaskar pendant trois ans, on peut toujours trouver une douzaine d'erreurs minimum. Parce que devenir précis n'est pas simple. Cela demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Si vous introduisez cela en vous, lentement, vous commencez à maîtriser le système. D'abord sur la partie volontaire, puis sur les parties involontaires, puis sur l'énergie, puis sur l'intelligence, puis sur les pensées, émotions, tout. Si, assis ici, vous me demandez quand je vais devenir le maître de l'univers, comment je vais me sentir ? Si vous y arrivez à moitié, vous pourriez vous sentir comme Alexandre, le grand. Il voulait conquérir le monde et savoir comment on se sent. Il en a conquis la moitié et s'est senti très mal. Donc, si vous arrivez à maîtriser trois chakras ennemis, vous pourriez vous sentir très mal. Vous le pensez ? Vous le pensez ? Ce que je dis, c'est que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ne gaspillez pas votre temps avec ce genre de choses. Je vais vous dire, chaque rechouara, on se sent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Qu'en savez-vous ? Ce n'est qu'une perte de temps et vous allez fantasmer sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Inutile. Voyez simplement quelles sont les choses que vous ne contrôlez pas. Voyez juste si vous pouvez choisir un point anodin, une simple tâche sur ce sol et juste le regarder. quelqu'un dit « Serpent ! » Mais vous ne bougez pas. Quoi qu'il arrive, vous êtes juste là. Essayez juste ça. C'est pour ça qu'on vous a appris à méditer au milieu de la journée. Quand les gens se déplacent, font du bruit, il y a du travail, tout, mais... peu importe où le monde parle, il parle de vous. Non, non, non. Peu importe de quoi il parle. C'est cela, prendre le contrôle. Plus vous prenez le contrôle de vous-même, plus vous pouvez faire de choses sans effort. Est-ce le cas ? Vous voyez, contrôler, ce n'est pas limité. Contrôle, c'est briser les limitations. Disons que vous faites du vélo. Plus vous avez de contrôle, plus vous pouvez faire de tricks sur le vélo, n'est-ce pas ? Si vous le contrôlez très bien, vous pouvez envoyer des messages en roulant. n'essayez pas. À l'ashram, si vous essayez ça, on va vous confisquer votre vélo et votre téléphone. Mais, plus vous avez de contrôle, plus ça vous donne de liberté, n'est-ce pas ? Plus vous contrôlez celui-ci, plus ça vous donne de liberté. Moins vous avez de contrôle, plus vous êtes empêtrés et moins vous avez de liberté. et moins de liberté que vous avez. Donc, au lieu de penser au Mont-Ebrest, directement, mieux vaut monter et descendre les marches du centre Isha Yoga. Vous, ce garçon, vous devez lui donner du travail au Surya-Kund. Montez et descendre, vous devez vider le réservoir demain. On va vous donner deux sauts. Ça va marcher, croyez-moi. Ces jours-ci, on ne peut pas. Vous savez, les gourous sont handicapés parce que tu ne peux utiliser aucune méthode qui marche. Quelqu'un va porter plainte au nom des droits de l'homme. tu ne peux pas faire ce qu'il faut. Tu dois faire des trucs gentillets. Tu ne peux pas faire ce qu'il faut d'un coup. Tu dois faire comme ils aiment. croyez-moi. Si vous avez des enfants, si vous aviez tout fait comme ils aiment, ils seraient devenus maigrichons. Oui ou non ? Vous les avez un peu forcés à manger, vous les avez dupés, vous leur avez menti, vous avez tout fait pour leur faire abaler quelque chose, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Hein ? L'avez-vous fait ou non ? Autrement, vous n'avez jamais élevé un enfant, croyez-moi. Donc de la même manière, un gourou devrait avoir cette petite marge de manœuvre. Si chaque chose doit obéir à une norme, alors, c'est un gourou un peu handicapé, vous savez. Parce que si vous savez déjà ce qu'il va faire avec vous, et vous avez déjà calculé ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer, ça ne marche pas comme ça. Ça arrivera toujours d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Et comme les gens ont fixé des plans dans leur tête, quand les choses se passent d'une façon qu'ils n'avaient pas prévue, ils vont les laisser passer. aujourd'hui, le mental moderne en est arrivé au point où si tu allumes une lampe et la fais flotter devant eux, tu dois leur dire « Ceci est une lampe ». Autrement, ils vont la regarder comme ça. Non, personne ne m'a dit qu'une lampe arrive, donc elle n'arrive pas. Tu dois leur dire « Une lampe arrive ». Dans combien de minutes ? Dans trois minutes. Trois minutes exactement ? Ma montre dit ceci. Mon téléphone dit cela. Quelles trois minutes ? Si vous étiez venu ici il y a 150 ans, je vous aurais frappé si vous aviez posé une telle question. Si vous aviez demandé « Si je deviens un chakreshwara, qu'est-ce qu'on ressent ? » Quand il n'y avait pas de militant des droits de l'homme, si vous étiez venu, je vous aurais vraiment frappé. Mais maintenant, je ne peux pas. Quand tous les 114 chakras ont éclos, on se sent... C'est comme... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501